La curiosité, au-delà d'être sans doute une caractéristique, c'est quasi une nécessité dans cette fonction-là. Il est où, Thomas ? Thomas ? Oui. Je pense qu'il est de l'autre côté, non ? On m'a dit qu'il était curieux. C'est vrai ? Ah, ça, pour être curieux, je vous l'accorde. C'est vrai ? Ah oui, vraiment. Il est extrêmement curieux. Il va très, très loin dans sa curiosité, d'ailleurs. Ce qui est très, très bien par rapport au travail que je lui demande. On va où, là ? Vous voyez le box, t'as tout droit ? C'est là. On vous a mis dans un box ? Ah, ouais. Bon, t'es pointilleux. Thomas, c'est quoi le parcours ? Alors, formation DUT d'électronique, école d'ingé généraliste gestion de prod, DESS de gestion à l'IAE de Bordeaux. Rentré dans le monde professionnel au cours de ma formation d'école d'ingé dans une série de pins maritimes. À la suite de ça, j'ai bossé dans l'univers bancaire. J'ai fait deux ans de banque. Et donc, je suis retourné dans le monde de la PME, bras droit orienté gestion. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Vinci Autoroute en 2011, chez ASF, à Nior. Mon quotidien, il est beaucoup basé sur de l'analyse, sur de l'échange. Et l'autre volet de mon métier, c'est effectivement plus centré sur le volet chiffre d'affaires, où là, on est plus dans une mission de contrôle, que tout ce qui est légitime à encaisser du chiffre d'affaires se produise et se traduise dans les faits. Au-delà de comprendre le chiffre, c'est effectivement de raconter une histoire qui tient la route, qui est basée sur des faits, qui est crédible. Si l'histoire que l'on raconte, elle se transforme dans la vraie vie, la prochaine fois que vous allez solliciter un décideur, si l'histoire précédente que vous avez racontée, elle s'est déroulée comme vous l'aviez imaginé, le décideur, il est plus en confiance. On a besoin, c'est indispensable, sinon c'est impossible. D'abord, moi, je suis une formation littéraire, donc les chiffres... Moi, il faut me raconter des histoires aussi, quand je comprenne. Après, je vais voir les chiffres, mais... Comment ça se passe avec Thomas, d'habitude ? C'est de l'inspiration, je suis obligé de répondre. Non, ça se passe bien. Ça se passe très bien, parce qu'on prépare cette réunion en amont. Il est curieux, mais il fait avancer les choses, donc c'est bien. Là, on est effectivement dans la mission de contrôle. Laurent est responsable de la certification de la recette. Et la certification de la recette, pour la faire simple, c'est... J'ai 12 voitures qui passent dans mes voies de péage. Est-ce que j'ai bien 12 transactions que j'ai comptabilisées ? Est-ce que ces 12 transactions, elles ont donné lieu à 12 transactions associées à des moyens de paiement ? Du badge, de la carte bleue, des espèces ? Alors, j'aime bien être sur le terrain, parce qu'effectivement, ça nourrit les contacts avec les différents interlocuteurs. Alors, c'est la réunion d'actualisation budgétaire numéro 1 de la région Île-de-France, qu'on fait sur le duplex. Qu'est-ce qu'il vient faire aujourd'hui, là ? Il vient faire un petit contrôle budgétaire. On vient remettre les budgets à zéro. Et alors ? Je vous dirai à la fin de la réunion. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas notre première, on a l'habitude. On se partage par les effectifs, comme ça. Ouais, attends, je vais regarder vite fait ce qu'on s'adonne, là. Je suis pas un curieux de nature, comme ils disent. C'est comme au bridge, quand on annonce un certain nombre de plis, il faut les faire, quoi. C'est ça. Exactement. Ou alors, il faut justifier pourquoi on ne le fait pas. C'est la crédibilité de la démarche. L'analyse, c'est pas simplement dire, je prends la page et puis je la regarde. C'est aussi l'intégrer, la digérer, la comparer à une autre, la comparer à l'histoire précédente. Appeler le voisin au sein de Vinci Autoroute, appeler le cousin ASF ou le cousin Escota pour se dire, tiens, j'ai telle information, est-ce qu'elle te paraît pertinente ? C'est ça l'analyse. Est-ce que j'ai pris la mauvaise décision ? Est-ce que je reviens en arrière ? Est-ce que j'ai des choses à corriger ? Est-ce que je décide d'aller plus loin ? Est-ce que je décide de plus s'internaliser ? Est-ce que globalement, ça satisfait ? C'est fatigant de se poser tout le temps des questions comme ça. Peut-être, c'est peut-être fatigant. En tout cas, c'est mon quotidien et moi, ça me stimule.